La Côte d'Azur est un de ces joyaux que la planète nous a offerts. C'est comme un coup de foudre. Je suis venu, j'ai posé mes valises, et voilà, plus de 20 ans plus tard, je suis toujours là, et toujours aussi passionné de découvrir ces grands espaces et cette nature resplendissante. On a un panel de paysages qui est juste fabuleux entre la mer et la montagne. On part de zéro et qu'on peut monter à plus de 2500 mètres d'altitude et ça, ça nous offre quelque chose de juste magique au quotidien. Moi, je suis tout le temps dehors, je vis dehors. Ma pratique m'a permis de me reconnecter avec, enfin, de me connecter avec la nature. Le vent, les oiseaux, les animaux, les branches craquées, les feuilles volées, enfin, tout ça, ça émet un bruit, une symphonie. Tu te sens vivant. Voilà, ce territoire-là m'offre un épanouissement au quotidien. J'ai, de par ma pratique, pu découvrir la beauté de la nature et j'y suis énormément attaché. C'est toute une osmose, une alchimie magnifique. C'est ce que j'enseigne à mes enfants, parce que ça fait aussi partie de l'éducation. Je les amène souvent à découvrir la beauté de cette nature pour qu'ils la respectent, eux. C'est juste magnifique et il faut en prendre soin, il faut qu'on l'entretienne. J'ai voyagé à travers le monde, j'ai découvert des endroits magnifiques, toujours à la recherche du plus beau. Mais au final, on revient ici, on se dit, j'ai de la chance. J'ai la chance d'habiter ici, d'être sur la côte d'Azur. La vie m'a permis de découvrir ce petit coin de paradis aux portes du Parc National du Mercantour, à quelques kilomètres de la Méditerranée. J'ai cette petite vallée de la Bavéra, avec ce beau petit village de Sosmel qui m'a accueilli de plus de 15 ans. J'ai décidé d'y construire ma vie. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, on l'a, le spot idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada